Au cœur des solitudes de l'OMIG, aux éditions Sarbacane, l'OMIG qu'on connaissait pour Dans la forêt. Et là, il raconte l'histoire de John Muir, 1867, cet homme qui a fait en sorte d'amener Roosevelt sur le plateau du Yosemite et de presque créer le premier parc naturel américain à l'époque. En fait, John Muir est un botaniste amateur qui a décidé de partir à pied, explorer les États-Unis au XIXe siècle, 1500 kilomètres à pied pendant, je ne sais plus, trois ou quatre mois, peut-être même plus que ça. Et très croyant. Oui. Et à la fois, il a rapproché sa croyance spirituelle avec la présence de la nature et la beauté de la nature. Et les États-Unis, à l'époque, c'était vraiment un immense champ de possibilités. Ils marchaient simplement, ils recueillaient les simples, les fleurs, ils faisaient des descriptions. Et en même temps, ils savouraient la beauté de la nature. Et quand on parlait de rythme calme, là c'est pareil. Oui, c'est calme. C'est très calme. C'est la déambulation d'un homme qui s'émerveille de toute la nature et de la beauté qui l'entoure. Voilà. Et c'est ça sur 200 planches. Et c'est... Ouah ! On en prend plein les mirettes. On en prend plein les mirettes parce que malgré le gris, je ne vais pas dire du noir et blanc, je dirais presque du gris et blanc. Oui, presque du brun, du sépia un petit peu. Ça tire sur le sépia. Malgré cette palette de couleurs très restreinte, on y est. La flore est là, la faune est là. On a des images fantastiques dans les yeux. Son dessin semi-réaliste est besonnier, détaillé. Il donne vraiment à voir la mesure et la majesté de la nature à travers des cases géantes en plus qui sont magnifiques. Il y a du détail de fou furieux. C'est vraiment un récit écolo, évidemment, puisque John Muir était botaniste, aimait la nature. Et comme tu l'as dit, il a soufflé l'idée à Roosevelt de préserver certaines parties des États-Unis. Donc oui, un des premiers écolos américains, tout bêtement, et un des premiers écolos tout court. Et le choix radical de l'abstinence, justement colorimétrique, je trouve, met sans doute en adéquation la sobriété nécessaire que l'homme doit à la nature aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de ça. Il y a quelque chose comme ça qu'il a recherché. Une traversée dans les grands espaces que le mig dessine avec finesse, délicatesse et poésie. La contemplation est au rendez-vous et le plaisir de suivre John aussi, et dans ses rêves aussi, et dans nos rêves aussi. Quel moment de pause, de calme, qui fait vraiment du bien. Donc ça s'appelle Au cœur des solitudes, aux éditions Sarbacane de l'OMIG. C'est vraiment génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment génial.